Et on est reparti pour plus de War Tales. Vraiment très bon jeu. J'adore ce jeu. Il est vraiment, vraiment bien. Donc la dernière fois, on a récupéré un rat la dernière fois. On a combattu les rats pestiférés. On a combattu les fantômes. Il y a plein de trucs. Donc les rats pestiférés, on a récupéré un. Il est sympa. Bon, il est très fragile, le problème. Il est très fragile, donc il faut vraiment gérer tout ça comme on va le maintenir en vie. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, on va le tester. En tout cas, à chaque fois qu'il est mort, il met fièvre, donc c'est pas mal. Après, il y a ça, en fait. Je suis en train de me demander. Je comprends pourquoi ils ont mis ça. Si deux unités ont la même espèce, ont cette compétence, elles ont une chance de se reproduire et de faire naître une nouvelle unité avec un repos. Ça, c'est en fait les rats, ils peuvent être tués très facilement. C'est ça le truc. C'est que du coup, en fait, le mieux, c'est d'en avoir deux. Et comme ça, vous en faites apparaître plusieurs. Et s'ils crèvent, ben ils crèvent. Mais bon, vous en avez toujours un autre. Là, on n'en a qu'un seul. Donc, il ne faut pas qu'ils ne le reposent pas. Donc, ouais. Et on a combattu des fantômes la dernière fois et on a récupéré du cuir blanc. Et on va pouvoir faire une armure pour notre poney. Donc, ça, c'est cool. Le poney est vachement utile grâce à sa inspiration au final. Ça devient très, très intéressant. Ça devient très, très, très intéressant. Je ne sais pas si ça, c'est vraiment intéressant. Déjà en gage, charge en ligne droite. Influce tête de dégâts à toutes les unités. De toute façon, on a le temps aussi au niveau des luttes. On a vraiment le temps. Ah oui, et la dernière fois aussi, on a tué un élite. C'est la première fois qu'on combatte un élite. On a failli crever, honnêtement. Et on a récupéré sa masse. Elle est améliorable. C'est la Lucilla. Elle fait extrêmement mal. Elle fait extrêmement mal. Elle repose de 6 mètres. C'est énorme aussi. Ça me fait extrêmement mal. Ouais, let's go. On est... Ah putain. On est bon. On essaie reposer. On peut continuer notre petite aventure. Par contre, on voudrait peut-être récupérer un peu d'argent. Donc, faire ça, peut-être, ce serait bien. Il y a une ancre. Ouais, on va descendre. Là, j'y crois pas qu'on va tuer des fantômes et tout. C'est tué. La dernière fois, on a fait un super épisode. On est bon. Ah, on va tuer des gens. Il faudrait peut-être réparer nos équipements. On en a combien, des trucs ? 30. Après, ça doit pas être des très hauts niveaux. Voilà. Je me mets dans le camp parce que comme ça, ça coupe le temps. Ça bloque le temps. Donc, par contre, vous pouvez casser la... Parce qu'on a quand même du... Du poisson volé. Ouais, ils sont là. Très bien. Niveau 3. Eh, il y en a beaucoup quand même. En plus, on a 200 plus de pièces pour les tuer. Voilà. Très bien là. Ça, c'est le critique. Ah non, c'est le saignement spécial. Il y en a beaucoup. Je vais y aller là. C'est le critique. Alors, c'est là. Qu'est-ce que c'est ça ? Kirik ? Ah, c'est chier. On va devoir le prendre avec Kirik, le mec. Euh, non, j'ai pas envie. Il faut Taurus. Taurus, ok. On va le prendre avec Taurus. Le mec Kirik, il va passer dedans et tout ça. Il va faire un carnage. Taurus. Très bien. Très bien, très bien. Alors... Ciblage, lequel ? On sait ce qui va arriver. Oh, doucement. Intense. Instinctif. Taurus s'est débloqué d'instinctif. Ça va un peu, c'est quoi ? Chance de suivre un coût critique réduit de 25%. Cool. Le mec, il a trop... Il a trop subi de coût critique dans sa vie. Adieu. Ça va voir. C'est très compliqué. Taurus. Magnifique. Magnifique. un truc que je voudrais voir aussi c'est un j'avais parlé de d'amélioration d'améliorer les armes on n'a toujours pas fait ça on n'est même pas allé voir vraiment ce que c'était bien sûr que un peu ah oui mais non mais là pas sa vie comment on fait elle pour la déstabiliser en plus je vais sûrement mourir au prochain tour du coup oh c'est con voilà très bien on peut la tuer mais je voudrais en faire des prisonniers pour ses déprits c'est dehors la loi annonce et la légion pas dehors ah sans déconner bon je crois qu'on est bloqué là personne ah tiens on peut faire encore un peu de dégâts ça va c'est une épée qui repousse c'est pas une épée qui fait des dégâts c'est un peu une épée en j'ai envie de dire une épée en mousse quelle qui veux qu'on est Fais voir un peu le rat si tu... On peut tuer ou pas ? Ah ouais, mon rat ! Elle est surpestiférée. Non, c'est pas comme si on en avait besoin, mais faut bien le tester, le rat. Il y a énormément de détails dans le jeu, je suis moi surpris honnêtement, que le jeu soit encore en Early Access. Enfin, genre qu'il soit pas fini et qu'il y ait autant de détails déjà dans le jeu. Des petits détails, genre des trucs tout bêtes. C'est déjà dans le jeu quoi. Fais voir combien... 67... Oh ! Genre les petites cinématiques, les trucs comme ça, c'est super bien fait. Genre tous les types de... Tous les types de monstres qu'on peut rencontrer, combattre et tout ça. Genre tout est vraiment très bien fait. C'est un super jeu quoi. Alors, fais voir, fais voir rêver. Donc c'est quoi ça ? Alors, une guise-arme de la Légion niveau 3 en Nord. Toutes les guise-arme de la Légion font exactement la même taille et le même proie. Il n'est pas rare de voir le nom de son processeur gravé dessus pour empêcher les empreintes permanents. Donc on a déferlant de coup. Il inflige 4 fois 30% de force dégâts à la cible. Ouh, ça c'est bien si on fait du critique. Et c'est quoi ça ? C'est une lance du coup. Arme d'Aste. Donc Kenny ou Will ? Oui, il a empalement. On peut lui mettre ça. Ça fait quoi en théorie ? 24. Elle est super jolie. 24 de dégâts. Ça, ça fait 12 à 14, mais c'est doublé. Si on est loin... Il a 15% de critique. Elle a 21. À la limite, Will il peut rester avec la guise-arme en fer. Parce que la façon qu'il repousse et tout ça. Et qu'il fait son javeau et tout ça. Par contre, elle a pas mal de critiques. Et puis en théorie... Elle fait déstabilisation. Non, c'est fantastique. Est-ce que ça faisait déstabilisation quand elle... Elle l'aidait ? Non, je pense pas. Ouais, non, elle va prendre ça. Putain, elle est super belle, l'arme. Super belle. On dirait Gwanyu. L'arme de Gwanyu de Dinesio Warriors. Bon, on a encore un problème de poids. On a un problème de poids, et pas qu'un peu là par contre. Je pense pas que je puisse crafter des choses en fait. C'est pas un marchand qui passe. On est sur une route. Non. 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 Putain, mais c'est la police quoi. Putain, nous on doit aller là. Non. Police. Il me faut des marchands. Je vais attendre une minute ou deux. Ça me fait chier parce qu'on est quand même en... On n'est pas dans un endroit sans personne quoi. On a vraiment toujours le... Ça là qui est volé. Ouais, c'est toujours des poissons volés. 48, 44, ça fait beaucoup d'argent qu'on balancerait. Après, il y a du bois. On peut balancer un peu. Il y a du métal. Il faut refaire comme la dernière fois. Après, il y a des torches aussi. Ils font combien les torches ? Un. Les torches sont chères. On va toujours en recrafts. Ça va, c'est bon. C'est bon. C'est bon. À la limite, on va virer les torches. on pourra toujours en recraster maintenant on va faire ça ça devrait être bon c'est même plus que bon on est déjà fatigué métal et on est relourd mais bon là on va dormir là on a mis les rats ouais les rats en fait c'est vachement bien genre il y en a une qui vend des rats bon après il ne faut pas les acheter très cher mais il faut les tuer et du coup ça fait de la viande séchée donc deux rats ça produit quatre donc on double alors que là la viande c'était genre on a deux de nourriture de plus mais c'est pas intéressant à 1.8 le ragoût de porc c'est vrai que c'est vachement lourd cette merde c'est un peu bête de mettre les haricots mais enfin le ragoût de porc c'est pas vraiment quelque chose qu'on utilise il faut qu'on aille se soigner alors Mene et Kirik s'est amélioré Mene et Kirik il sème ça y est ça fait quoi du coup la mort c'est nul la mort il ne faut pas il ne faut pas la mort ça ne finit jamais bien expérience vécue la merde est bloquée le trait maniaque à coeur volontaire du 2.5 tant que son équipement n'est pas réparé oh le mec le casse-couille quoi le casse-couille on a besoin de cordes ou pas vu qu'on passe à côté de la prison non ça va ça va il débloque des traits en fait par rapport à à ce qu'ils font ce qu'ils utilisent comment ils jouent comment on les fait jouer par contre il y a deux personnes avec une tâche marrant ça oh l'ours tu prends le quoi bon bah l'ours l'ours il fait la grève bon il nous faut plus d'argent par contre qu'on aille un peu plus loin qu'on refasse des aventures comme on a fait la dernière fois c'était vraiment cool alors à proviner marat avec drap x3 on serait largement récompensé ah c'est nouveau ça tiens ah si on a utilisé notre laissé passer on peut payer on va devoir payer maintenant c'est pas très grave honnêtement enfin je dis c'est pas très grave mais on va d'abord regarder ce qu'on peut on peut faire alors répare moi tout ça alors on va donc la lance renforcée le clé ça arrive à la région après le bec de corbin en fer peut-être le garder je crois j'en sais rien on est à 248 ça pèse lourd 1,5 1,5 con qui est pas un coffre en fait chez nous les dégâts sont augmentés de 50% si elle a encore de l'armure ça c'est une masse à une main tort maintenant oui il a un anéantissement en fait c'est un peu nul pour tort honnêtement mais bon torus cdh donc c'est un peu bleu ça serait bien que torus en fait ait pas non de toute façon on n'aurait pas les mêmes attaques il nous faudrait potentiellement un autre cheval peut-être un troisième cheval potentiellement faut qu'on récupère aussi des remèdes contre la peste ça on a 31 alors maintenant on peut faire un truc super c'est ça plaque d'armure léger de poney garde 15% et armure 46 c'est énorme quand même on peut pas dire mais yes 55 et 17 si le porteur encore de l'armure envoie 15% de dégâts subi à l'attaquant ça tue pitié que ça se voit sur le yes ça se voit ça tue yes si on enlève il a les ah trop bien par contre ça change même le skin du poney en fait ça c'est con ça ça doit être en fait l'armure et le skin sont ensemble en fait ils ont refait un poney différent là les couleurs en fait sont on va très bien il a 55 d'armure c'est énorme et 17 de garde on peut même lui augmenter ça et maintenant il deviendrait super efficace super utile du coup on peut faire les renforts en fer bon on va pas faire pour lui parce que faut pas exagérer on va peut-être en crafter un déjà pour avoir le bonus voilà et après on va faire ça parce que là on a une armure parfaite donc autant lui mettre ça 61 maintenant ah bah voilà là ça fait un poney de combat qui peut résister et tout ça là on peut l'envoyer au combat là c'est fun là c'est fun là il va pouvoir se balader après je sais pas entre la char parce que j'ai pas envie d'avoir un poney qui utilise un point à chaque fois celui peut pas générer de points ça le problème avec lui c'est qu'il peut pas générer de points donc s'il en utilise un c'est un peu je sais pas après il peut il fait des dégâts en AOE enfin des dégâts en AOE honnêtement les dégâts en AOE contre les rats ça peut être utile ah non peut-être qu'on peut-être qu'on fera ça je sais pas donc après alors Kyrick lui on lui a mis le renfort du cerf personne d'autre a un emplacement enfin oui torté et a égramme parce que c'est des armées un peu de merde mais je n'ai pas vraiment envie d'utiliser des les renforts de cerf sur eux en fait j'ai pas envie de le faire sur des armures de merde ça mon truc là je vais le garder c'est là on est sur le Kyr de toute façon c'est pareil encore vrai que les affranchis sont pas très chers parce que c'est vrai parce que c'est vrai que quand même le fait de pas avoir d'habilité ça aide pas les autres doivent dédoubler d'efforts à la limite s'ils avaient des habilités qui permettent de générer de la bravoure là je dis pas mais ils ont vraiment rien même ça ils peuvent pas générer de la bravoure ça c'est le problème alors on a 5 remèdes contre la peste c'est très bien pas besoin de plus les remèdes normandes on a quand même 13 soigner soigner qui on a des plantes encore on a des plantes ça fait économie d'argent 18 ça c'est le fait qu'on puisse choisir comme ça on l'enlève pas après honnêtement on peut l'enlever avec un remède contre la peste c'est pas vraiment très grave au final la contamination et tout c'est juste que ouais si on a pas de remède le truc il mange de la viande voilà s'il est pas satisfait il pète un câble on a vu pire ah après après je sais pas l'effet parce que s'il faut péter un câble c'est dangereux s'il faut genre il tue les gens pendant qu'ils dors ça peut ça peut être un truc moi je pense que c'est peut-être un événement comme ça genre un truc qui tue pendant ou alors qui blesse pendant un repos ou un truc comme ça alors les flasques de poison flasques incendiaires ça on l'a fait maintenant on peut faire des flasques de poison empoisonner en tentant d'utiliser ce genre de poison flasques de poison implique 5% à leur santé avec ses hommes toutes les utilités ça crée un nuage de poison qui applique 2 de poison c'est fait avec du sang infecté très bien l'huile de force essence de vierge on sait pas encore les fabriques l'essence de vierge je crois qu'on peut l'apprendre mais on l'a pas encore très bien l'huile de grâce à la forte odeur marine ah ils me font chier tes chats avec on se casse alors le marché nous on aime bien le marché toi tu vends des rats ouais mais ils sont chers ça les mecs vous pouvez pas avoir un peu plus de choix honnêtement parce que genre la vie elle fait comment pour survivre hein comment ils font pour vivre les gens oh putain j'arrive pas c'est vrai que depuis qu'ils sont côte à côte c'est un peu la merde on a même pas de moutons du coup non on va peut-être pas les préparer par contre il y a des événements comme ça genre vous me rappelez on avait balancé 15 morceaux de loups à des ours du coup je me demande est-ce que oh cool les perches sont affranchis les perches sont affranchis oui genre est-ce qu'ils prennent de la viande aussi cuite vous savez ce que je veux dire il faut qu'ils prennent pas de la viande cuite donc oui faut peut-être pas le faire j'ai envie de prendre un kit de barbier mais ça sert à quoi ah c'est sûrement pour les utiliser et refaire le perso ou un truc comme ça pas vraiment intéressant pour nous alors bah du coup on peut aller là ah mais c'est vrai qu'on n'a pas fait la quête de l'autre c'est chiant trouver l'intérêt caché apporter le message à Cornia on peut repartir là-bas là et visiter un peu pour cet épisode et le prochain épisode on verra si on si on tue la loi mais bon encore une fois c'est des mecs ils sont 15 à chaque fois c'est ça le problème par contre maintenant les gens qui sont beaucoup là qui sont paqués parce que quand ils sont 15 ils sont souvent paqués par 3 ou 4 strictement rien ils sont souvent paqués par 3 ou 4 et nous avec 2 tours si on gère bien on arrive à tuer plusieurs personnes en une fois grâce à la grande masse qu'on a eu et le combo avec l'assassin donc ça c'est intéressant bon non ça c'est intéressant yes ça nous fait des très gros dégâts en fait en Aoe qu'on peut plus ou moins gérer bon ça prend 2 tours il faut bien placer les gens mais ça reste très potable en fait à faire on n'a pas besoin d'attendre un tour complet ou quoi que ce soit très bien je sais qu'il y avait du bois mais on n'a pas vraiment besoin on part pour l'aventure ah on passe à côté de ça on va voir pour augmenter les armes ce qu'il faut comment ça fonctionne là encore des esprits mais honnêtement combattre des esprits c'est très long je trouve alors améliorer ah c'est dans l'inventaire ok j'ai dû faire une pause j'espère que j'aurai bien découpé tout ça donc on était en train de regarder les améliorations et comment ça fonctionnait alors fais voir 174 attends c'est quoi force 5 force 7 ok il y a le coup mortel qui change pas et ça c'est quoi force 19 force 25 ouais en fait ce qui est puissant avec cette attaque c'est que ça afflige 150% en fait de la force et là c'est de 80 à 100% d'accord donc on augmente les stats c'est pas mal c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal on va pas le faire ça vaut pas le coup vraiment de 5 on passe à 7 et oui là on passe à 25 ok niveau 6 ah le niveau aussi monte d'accord ok là niveau 3 et de bas c'est niveau 2 ok ok d'accord donc maintenant on a appris des choses on a appris des choses elles c'est bête qu'elles soient après comme j'ai dit c'était des gens affranchis donc pas très grave comme j'ai dit c'est des gens qu'on a en plus et qui sont pas très chers faudrait à la limite trouver une personne de plus faudrait avoir une personne de plus par contre les soldes vont vraiment augmenter ça c'est un peu un problème elle ou moi faut pas la payer mais on a des soldes aussi élevés genre 187 là ça fait quoi 25 40 et plus ah oui d'accord menée elle est à 29 quoi 1 4 4 2 ah ils sont quand même bien chers j'avoue tiens notre poney il consomme un peu plus il a 6 ah non c'est 6 c'est une asset ah intéressant peut-être qu'ils deviennent tous des assets au bout d'un moment à cause du fait que ça soit des poneys de trait en fait 7 d'accord c'est quand lui il est mophile je crois qu'on a quelqu'un d'autre aussi qui est devenu mophile il s'est fait saigner tellement de fois enfin bref comme je disais on était là juste pour regarder ça on va faire des on va continuer on va aller ici des limites à la cruauté on va voir ah mais du coup on pourrait mettre on va voir si on peut pas je sais je crois qu'on était on s'était quoi on s'était arrêté enfin on était revenu pourquoi parce que les ennemis ils avaient l'air d'être trop haut niveau c'est ça je me rappelle plus vraiment après je me dis que peut-être il faudrait aller faire l'autre côté pour aller passer le pont en fait mais bon là on a des missions à faire donc autant se concentrer sur ça un peu on peut encore payer une fois je pense vraiment à prendre un autre cheval en plus ceux là c'est vrai qu'on a des animaux et tout bon ils peuvent charger bon déjà ils sont obligés de charger enfin de porter pardon je veux dire qu'on les charge mais on devrait pas on devrait leur mettre genre des trucs d'attaque et tout ça parce qu'ils sont ils sont on les utilise en combat donc ouais faudrait les faudrait se débrouiller c'est de la viande séchée ça aussi on a des perches on a trois jours de viande des sérieux parce que là honnêtement je les vois pas vraiment les trois jours ah on a ça aussi c'est vrai carpe c'est pas bien voilà parfait parfait je sais pas combien de temps ils mettent pour devenir gras ah c'est qui qui veut parler ok c'est voir c'est voir bon sang quel festin j'en ai rêvé cette nuit tellement le repas était bon si c'est la vie de mercenaire à quoi bon être seigneur j'avoue motiver le groupe en parlant du repas de la veille chanter exprimer à bonne humeur et chanter sur le chemin bruyant bruyant je pense que ça a l'air plus de gens et complimenter complimenter pour le groupe pour le repas moi je dirais chanter ah j'ai pas fait attention si ah elle est devenue sociale sociable pardon ok cool ah il y a notre cheval de de guerre aussi ouais on pourrait mieux le placer maintenant pour qu'il devienne cool avec les gens ah ah oui du coup elle a bruyante je vais voir ce que c'est non voir zone d'agression des ennemis dans le monde augmenter yes alors là on a quoi bergerie de serra c'est aussi qu'on avait aidé les gens enfin non et des personnes au final parce que tout le monde est mort enfin non il n'y avait pas de corps non 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 je dis oh c'est quoi ça c'était pas du métal spécial ouais du métal spécial on va faire un tour dans la montagne pas si c'est une bonne idée ou pas je vais juste voir un peu ce qu'il y a je vais juste faire attention s'il y a des trucs un peu trop haut niveau tu vois là on est à un autre endroit en fait attend inspecter inspecter ok cool il n'y a rien d'autre non alors voyons voir ce qu'il y a dans les forêts ça c'est des ours ça c'est des ours j'ai bien envie de les tenter les ours j'ai bien envie de les tenter non c'est des sangliers non c'est pas des ours c'est des sangliers en fait niveau 6 c'est du niveau 6 nous on est quoi on est 5 max ouais là c'est un peu plus de un peu plus d'hp ça marche il y en a beaucoup très en tout on peut pas mettre une armure sur un ours ça se fait ou pas là maintenant le poney il peut le protéger peut-être la lait qui commence après je crois que c'est 8 pour qu'elle devienne un truc de repas est-ce qu'on peut se mettre tous au même endroit ce serait pratique en fait est-ce qu'on peut courir là ouais on peut courir alors on fait voir un peu comment on va faire ça comment comment on va gérer ça c'est une masse de vie qu'eric peut-être là il nous faut d'autres tanks torus torus il va prendre elle je pense que c'est bien ça va très bien on peut utiliser l'ours très bien toi on pourrait te défoncer grâce à l'habilité mais on va attendre on va attendre on will comment on va gérer ça Très bien. Je vais faire un blocage. Il faut attendre qu'ils se réunissent un peu mieux. Il est où notre voleur ? Oui, je l'ai mis à côté. Pour le moment, défendre. Parce que je veux gérer mon feu. Je ne veux pas que ce soit le bordel. On va se mettre là. Pas mal. Ça va, le chase. Mais là, les autres gagnent leur protection. Honnêtement, c'est très très bien. Vachement pratique. Il faudrait qu'on touche plusieurs cibles avec 8. C'est très bien. De toute façon, il pourra s'enlever le feu et tout. Donc ça va. Il prend quasiment rien. L'ours. Donc ça va. Pas vraiment de dégâts. Ah, j'aurais dû utiliser des points. J'utilise pas de points. J'utilise quasiment pas de points. En fait, j'attends le moment fratidique. Non. Oh putain, des fois, j'ai du mal avec les mots. Ah, vous avez compris ce que je voulais dire. Le moment propice, ça marche aussi. J'aurais dû faire ça en fait, protection. Fratidique, il faut pas. Des fois, j'ai du mal avec les mots, c'est ouf. Est-ce que tu fais plus de mal à une certaine distance ? Non, pas du tout. Elle fait du crit, mais j'ai pas l'impression que ça fasse très mal. Apparemment, c'est con parce qu'elle est pas bien placée. Je voulais la placer à côté de la tank. C'était très bien. C'était très bien. Faire attention à ce que les trois peuvent brûler là. Pour l'instant, il y a que le cheval. Pour l'instant, tu bouges pas toi. Notre petit rat, il bouge pas. Notre petit rat, il bouge pas. Je vais se mettre à côté. On va les placer côte à côte. Puis le feu, il s'en fout. Ça va, point de vue stratégie, on a du truc. Par contre, il y a ce piège là qui est fait chier. C'est bien. 44 de dégâts. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est con qu'il prend brûlure quand même d'un mort en fait. Parce que là, il prend brûlure d'un mort. C'est un peu con quoi. Il va peut-être se taper. Bah, deux. Il va peut-être se taper. Bah, deux. Il va peut-être se taper. Cibler. Cibler. Go. Ça, c'est du bon dégâts. Est-ce que... Est-ce que je fais ça ? Non, pas vraiment. Est-ce que ça va m'aider en fait ? Alors. C'est parti. Ah, par contre, je peux... Je peux les décaler en fait. Parce que c'est des grosses... Des gros carrés. Toom dans le bœuf. Ah, il est pas mal hein. Ah oui, il tient de passer comme ça. De pouvoir soigner en fait. Aussi facilement. C'est pas mal. Très bien. Hop là. Tout le point. Ok. Lui, il m'aura au prochain tour. J'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Le trio là, comme ça. Top, top. Top notch. Lui, il m'aura au prochain tour parce qu'il va taper sûrement lui. Et euh... Elle, elle va contrer. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Lui, il m'aura au moins de temps. Faut pas mal. C'est pas mal. Eh... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ils vont perdre la protection mais c'est pas grave, c'est pas comme s'ils en avaient vraiment besoin. Sainement. 28 dégâts. Elle ne veut pas crever quoi. C'est fou ça. Oulah ! Attention Hacker ! Attention Hacker ! C'est parti ! J'ai peut-être fait une connerie. J'ai peut-être fait une connerie. Non, ça va. On va le récupérer. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Encore une fois, je me suis gouré. Quand je fais ces actions, j'ai l'impression que je me gourre souvent. Le balle en feu. Bon, il arrive mais c'est pas encore parfait parfait. On pourrait faire des meilleurs dégâts et tout ça je crois. Le prochain c'est quoi ? C'est lui. On va mettre du partout. Euh... 35... Ah mais il y a les deux qui m'ont tapé je crois. Yes. Très bien. De toute façon ça va. On peut gérer le feu. Ah bah... Ah si on tire au bord au bord en fait. La zone de dégâts est plus grande que la zone de feu en fait. Je sais pas si c'est voulu. Mais euh... Ben c'est comme ça. On aurait dû avancer les cochons. Je peux pas aller plus loin que ça mais... On aurait pu. Bon il y a hacker là qui est un peu mal en point. Le prochain qui joue c'est lui. 72... On en a déjà. Voilà très bien. Ça fait combien de dégâts ? Si juste il tape. Ah putain. Ah ouais juste même un coup sans l'habilité honnêtement c'est... C'est quand même komak hein. Je suis entrain de me dire aussi. Le cheval maintenant il va coûter cher à réparer. Parce que son armure elle est super grosse. Je me mets en ciblage même si ça sert un peu à rien. C'est quoi ? C'est qui le prochain ? Faut qu'on règle ça là. Faut qu'on règle ce problème là. C'est quoi ? Poum.. enchaîner sur l'allée en fait. La cheval dans le feu. C'est important de résister aux applications de poison saignement et de brûlure. Ah bah voilà ! Ah ils sont résistants quand même les machins. Ils ont vraiment pas envie de partir ou quoi que ce soit. Ils font mal aussi. Par contre il faut plusieurs dégâts parce que sinon je vais pas pouvoir le tuer. Ah non parce que là ça va m'engager. Ça va m'engager sur lui en fait. C'est moi je veux pas m'engager. On est bon. En fait la question c'est est-ce qu'on veut un autre sanglier quoi. Je me rappelle plus si c'est niveau 6. Ah non c'est les laits. Non. Je sais pas si on veut un autre sanglier en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? La personne qui peut aller le récupérer de toute façon. Je vais prendre au niveau 6 par contre c'est pas la même chose. C'est celui-là que j'ai blessé. J'avais pas fait attention que même ça il le garde en fait. Ah la vache. Ah non ça vaut le coup de prendre ces sangliers là en fait. Les niveaux 6 ici ça vaut vachement le coup de les capturer. C'est vrai. Ils sont beaucoup plus haut niveau et l'habilité à aller au niveau 5 en fait de transport. En barons on est où non parce que nous on est au mieux de nulle part là. C'est pas comme si ici c'était facile. Je peux pas trouver une grande ville honnêtement. Genre une deuxième grande ville ça serait vraiment cool. C'est pas comme ça. Donc la dernière fois on va récupérer plus de sangliers honnêtement. Très bon niveau. Ouh infestation de rats. On l'a sur la carte. Yes. Par contre c'est au niveau là c'est sûrement au niveau. C'est niveau 6 ou je sais pas quoi. Mais voilà. Maintenant on a une autre infestation de rats à faire. Ca c'est cool. Ca me fait plaisir. Ca sera pour beaucoup plus tard. Evidemment. Notre cheval aussi très résistant maintenant. Il est devenu très très bon. Je suis très content de ça. Et j'avoue que le fait de maintenant réparer à 31 ça va aider pour le cheval. Parce que le cheval il est... Ca coûte cher le cheval. Ca coûte cher. Est-ce qu'on tue un sanglier ou pas ? On va voir si on a assez. Très bien. D'ailleurs on a déjà plus de sel. C'est incroyable qu'il faut autant de sel à chaque fois. Hop là. Je pense qu'on est bon. Ouais. Ouais. On peut tuer les... Les sangliers là. Enfin... Peut-être qu'on attendra que... Pony et pony s'est amélioré. Super. Peut-être qu'on attendra que... Ils deviennent gras là. Combien il faut de viande à chaque fois ? Six. Bah ça va. On a plein de viande de toute façon. C'est pas comme si ça nous gênait. Donc là-bas on a des rats. On peut peut-être passer... Et euh... Descendre. Est-ce qu'on peut aller là ou pas ? Je crois pas. Ouais. Ok. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il faut que là ? Est-ce qu'on met un piton ou pas ici ? Juste au cas où... Ça nous permet de faire des lignes droites. Ok. Ok par contre ça c'est pas... Nous on veut pas les combattre. Enfin pas ceux d'ici en tout cas. Pas ceux d'ici. Ils sont un tout petit peu trop forts. Des sangliers ça passe. Autre chose... On va peut-être même revenir sur le chemin normal parce que... On va bien trouver une ville. Honnêtement. Alors là il y a le bûcher improvisé. Alors là ça c'est les fous. Là on a des tueurs là. Ok on peut se les faire. Ok. On est bientôt fatigués. Donc autant... Faire passer le temps sur eux là. Ok ils sont tous au milieu. 3, 4, 5, 6, 7, 7... C'est détruant de plus haut niveau. En théorie on devrait avoir plus de récompenses du coup. Je crois. Ah le rat. Pas envie que le rat soit en danger. Et après il peut nous trouver du fromage. Donc bon moi... J'aime bien le fromage. Après les laits on peut... La lait elle est de quel niveau ? Je crois qu'elle est de niveau 5 la nôtre. Ouais niveau 5. On aurait pu prendre celle de niveau 6. Bon après les traits elles n'auraient pas les mêmes. Non elle est bien. Ca fait un peu con de... Ouah c'est juste un animal. Le truc c'est que c'est juste un animal. Bon par contre... Comment on va faire ça ? Faudrait les réunir tous là. Donc poison... Ca fait quoi ça ? La critique qu'on peut les mettre à empoisonner. Je ne sais pas trop comment jouer ça honnêtement. Je ne sais pas trop comment jouer ça honnêtement. Ok. Je l'ai mis où mon voleur ? Putain je ne l'ai pas mis à côté. J'ai pas pensé. Je crois qu'il est trop loin. Il est trop loin. Ah j'ai merdé tiens. Voilà. Pas mal hein. L'archer ils ont des plèches de feu ? Non. Non 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 ils sont banals. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Oh la vache. Il doit sûrement avoir une... C'est une prison ici quand même. Oh non, t'as tapé mon cheval. Ah, elle a repris les dégâts. Toi, t'es engagé. Si t'es engagé, je peux faire ça. Hop. 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 ötetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Il a joué lui ou pas ? Je veux voir si on peut en... Ah si on peut ! Et bien voilà ! Ah le cheval aussi il s'est excité ! Bah autant pour moi on était assez proche ! Ah ! Faut éviter que tu fasses ton attaque ! Bah tu vas la faire de toute façon ! Mais bon... Personne qui peut... C'est pas grave ! Il faudrait quelqu'un qui fasse pas trop mal ! Abonnez-vous ! Leur... C'est pas grave ! ! Et c'est la capture ! Pas bien. Alors toi t'es engagé... 22... Et c'est la capture ! C'est quoi ça ? Bale de roost. Alors du terrain, cette dernière idée on avait pas grand chose. Alors on a eu toi, hors la loi, on a eu 4. C'est quoi ça ? Dégats contre les cibles engagés au grand de 30%. C'est pas mal. Et là on a toi... Oh attends, t'as parlé. Très bien. Ça m'embête qu'on... Qu'on soit loin et on sait pas s'il y a une prison... Il y a sûrement une prison, honnêtement, dans cette nouvelle zone. Je vois pas pourquoi il y en aurait pas. Très bien. Très bien. Alors... Alors le rat. Très bien. Hop. Toi le rat. Ça va ? On va être sympa. Ils vont être marrants, ils vont être contents les mecs. Là on est... Il y a un rat putréfié dégueulasse et... Il y a un ours de l'autre côté quoi. C'est énorme. Voilà. T'inquiète pas que... Ah la vache essaie d'appliquer sur... Ah t'inquiète pas que là, 0%. 120% compagnon à proximité. C'est pas mal hein. C'est pas mal hein. C'est pas mal là. Ça va, on a pas besoin de faire des... Ah je suis content pour les sangliers de traits là. Ça augmente le transport de vin aussi. Ça c'est ce qu'il nous faut en fait. Bon, on va commencer à bouffer de la viande crue. C'est... Pas ce qu'il y a de mieux. Très bien. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Ah, pestiféré à trouver du fromage. Yes. Chacun bat une nouvelle blessure. J'ai eu trop fragile pour cette vie. J'aurais dû écouter ma mère et devenir ferme. Mais non. Rassassé. Rassassé. Rassassé ses peurs et ses craintes. Enduré. Cacher ses craintes aux autres pour ne pas perdre leur confiance. Pleurer. Se rouler en boule et pleurer un bon coup. Père 4 du coup. Père 4 du coup mais... Hein ? Je n'ai pas envie de perdre le 15 et tout ça là. Il y a encore des bandits. C'est quoi cette enquête ? Apporter le message. Faire gaffe aux forêts. Ouh, il y a quelque chose dans la forêt. Il y a quelque chose là. Je ne sais pas quoi. Ah, Cortia. Nouvelle ville. Let's go. Let's go. Ça pète. Alors. Ah, c'est bête. Les places, c'est les mêmes. Ah, c'est bête. Ils auraient pu faire... Ouais. Après, hein. Ils ne sont pas nombreux et tout ça. Alors. Ça, du sel. Des haricots, c'est pas mal. On va voir. On a fait cher les haricots. Les haricots, c'est bien pour... Rafter, en fait. Armure légère. L'armure légère, on ne peut pas. C'est quoi ? C'est pas une liste. Trop de bonus. Vous avez 10 compagnons avec votre... Parce que j'aimais vraiment lu tout ça. Euh, bonus globaux. Alors. Concision augmentée de 10%. Gain d'expérience de connaissance réduit de 10%. Maximum de points de bravo augmenté de 1. Gain d'expérience au combat augmenté de 15. Bonus de voix. Dégal des attaques opportunées augmentent de 5%. Maximum. Bonus d'équipement. Enjevant de cas de bonheur à la troupe. Fabriquer 2. Trois points de moins de chaque jour. Maximum de points. Vous pouvez fabriquer la table de stratège. Quoi ? Non. Non, on peut pas. Ouais, enfin, oui. Non, d'accord, on peut. Mais on a pas... Elle est pas encore assez haut niveau. Mais ça, on est d'accord que mettre un mec là, ça nous aide pas. Genre lui. On peut voir, qu'est-ce que... Bonus d'équipement. Non. Non, non, non. Il faut... Il faut juste avoir... Il faut juste avoir... Ah là là. Il sait. Oh non, autre chose. Il faut avoir des choses à trouver, en fait. Alors, du coup, ça, ça sert à rien. Armure légère, on peut pas les mettre sur eux. Ah si. Il peut mettre des armures légères. Ah. Ça doit être nouveau, ça. Parce que les gens disaient qu'ils pouvaient pas équiper d'armures légères. Alors, c'est qui qui a du bon crit... Crit 13. Critique 14. J'aimerais bien qu'elle, elle tue, en fait. Alors, plus 3. C'est bien. D'accord. Ok. Bah, c'est mon erreur. Je pensais vraiment que... Quand j'avais lu ce que les gens disaient. Genre, ils disaient, ouais, on peut pas équiper... Les autres armures que les armures de base. Genre, là, il y a écrit armure de base. Donc, apparemment, si, les armures légères, tout le monde peut les prendre, je pense. Il y a que, après, moyenne ou grande. Et on peut pas. Sûrement. On a du lait. Alors. Que l'œil me regarde. Je l'ai vu, je le jure. Il y a 3 jours, j'ai ramassé du bois. Il m'a marqué quand le fantôme du chasseur nous a attaqué. Nous avons réussi à fuir les montagnes. Il s'en est fallu peu. N'écoutez pas cette femme aller sans doute tomber sur un groupe de déserteurs. Il grouille comme des cloportes depuis le début de la guerre. Ah oui, l'autre, il voulait pas des épices. Attends, attends. Alors, le compte du négocient. Ici. Oui mais bon, tu me dis pas... Non mais là, tu me dis pas en fait. Je crois que c'est des épices qu'il voulait. 90 à 150. Ah ouais non, mais ça fait beaucoup là quand même. Je connais pas l'endroit. Donc j'ai pas vraiment envie d'alerter tout le monde quoi. Pour le moment. Je crois qu'on peut pas enlever les renforts. Je vais voir, attends. Je crois qu'on les récupère pas les renforts. C'était quoi la touche pour enlever les renforts ? Shift. Enlever les renforts. Ils seront détruits dans l'opération. D'accord. 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 Ah oui, mais ça utilise aussi un truc. Pardon. Hop. Je dirais bien d'en prendre un, du coup. Des épices. Ah mais comment on va se faire de l'argent ? C'est ça le problème. Au pur, on peut revenir. On va voir d'abord ce qu'il y a. Alors, la taverne. La formatrice. Vous avez l'air perdu. Peut-être cherchez-vous des informations particulières sur Arthès. Des missions que l'émissaire n'ose pas afficher. Alors, le commandant Ost a besoin d'entrer au territoire ennemi sans être reconnu. L'abbé Théodore... Non. Théocène, pardon. Ils espèrent de pouvoir aider le seigneur Venali à gagner la guerre. La Légion s'inquiète du sort de la région d'Arthès. Il se dégage une drôle d'odeur des puits du seigneur Vernalis. Sors de la guerre, vas-y, je vais voir. Sans impriméter, n'est-ce pas, il y a autre chose ? Je ne sais pas. Enfin, attends un peu. Je crois que ça, en fait, c'est des missions qu'on peut normalement trouver. Juste en se baladant, quoi. Alors, je vais voir. Localiser le tombeau des anciens. Ouh, ça m'intéresse. D'abord, il faut se faire de l'argent. Parce que là, on n'a plus d'argent. Et on doit payer les gens. Je n'avais pas vu, on doit payer les gens, mais... Une invasion de rats. Les gens ont été vus en train de piller les cadavres. Voilà, il nous faut absolument de l'argent, là-bas. On doit payer les cadavres. Oui, je vais voir. Très bien. Très bien. Très bon de port. J'avais pas vu qu'il nous manquait En fait, autant d'argent Un guerrier niveau 3 Eau dure, alcoolique, super Non, ça ira, merci Il y a déjà moi, ça va Un rôdeur niveau 3 Dégage augmenté à du portant J'ai pas déjà un allié Oh, ça c'est pas mal Solitaire, ça c'est bien pour les rôdeurs Vu qu'ils se mettent tout le temps dans le dos Donc en combat, ils vont jamais Vraiment se mettre côte à côte Un archer Agile, vétéran Il doit consommer des fruits ou légumes à chaque repas Ah non, végétarien, pardon, vétéran 520 et 260 C'est méga cher Bon, ça marche Bon, ça marche Un archi Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts Il faut en sorte d'appliquer un statut d'infligeant des dégâts Égaux à 50% d'attaque Qui doit être soigné ? Ah, je crois que c'est ce sanglier en fait qui veut soigner Ça m'inquiète pour l'argent Maintenant, on va se débrouiller Alors, il y a une église Alors, je vais d'abord faire la forge Oh, la forge n'est pas pareil Elle n'est pas pareil Voilà Bonus Les matériaux de réparation Répare 5 d'armure de plus Restauration des Dorans La restauration des Dorans, on ne connait pas Non, la restauration de Tilran 63 Ça, ça a tué par contre Là, on a 36 Il n'y a pas grand monde qui dépasse les 36 Il y avait Kirik avant Mais plus maintenant Parce qu'il n'utilise plus de bouclier Nickel Ça, ça valait le coup ça Et puis en plus, c'est un objet qu'on a utilisé direct Il faudrait peut-être vendre un peu des choses Pour faire de l'argent Qu'on arrive à 200 On a beaucoup de métal 45 Et en forge, on a besoin de rien faire On est bon Tellement content En plus, de ne pas avoir foiré L'armure du cheval Alors, l'église Prêtre de l'almière Zor Je ne crois pas une seconde à la prétendue vision Qu'aurait eu le seigneur Vernalis Un gérus qui lui apparaît soudainement Alors que sa mère a toujours rêvé d'être comtesse Comme c'est arrangeant Je viens prier tous les jours Pour la fin de la guerre Bonne chance pour ça Cette église est dédiée à la Saint Septine Le septième fils de Gérus Notre guide et fondateur de la religion de la lumière Gérus et tous les autres saints et saintes Sont sacrés Mais ils restent humains La seule créature divine Celle qui est éternelle Et nous accueillera dans la mort C'est l'œil Ah, attends Apporter le message à Cortia J'ai toujours le message Elle est où, Cortia ? Apporter le message C'est qui Cortia ? D'être une femme Qui Cortia ? Orge Cela, c'est non Il n'y a pas de quartier. Je suis désolé, il n'y a pas de quartier. Est-ce qu'il faut se reposer à l'auberge ? Le message, c'est quelque chose qu'on a dans l'inventaire ou pas ? De toute façon, le message, ça m'étonnerait qu'on l'ait vendu par erreur ou quoi que ce soit. Informer Cortia. Je ne sais pas. Ah ! Mais attends. Cortia, c'est la ville. Oui, mais... Où est-ce que tu veux que je donne le message ? Mais je n'ai pas de message, en fait. C'est ça qui me fait peur. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai... ... ... ... Que j'ai balancé ? Est-ce que, vu que le... ... ... Vu que la ville où on était, là, ça a changé de proprio ? Est-ce que c'est ça ? Du coup, ça marche plus. Informer... Ah ! On a terminé la mission, Cortia. Ok, ok. La pleine posée sur la table, l'information, c'est emparer de la lettre. J'espère que vous n'avez pas ouvert. Ok. Cool. Alors, là, on a trouvé l'artema caché dans l'habit. Et tuer des gens. Tuer des gens, j'aime bien tuer des gens. Évidemment, on peut pêcher de l'autre côté. Lucie Nima. Bien le bonjour, chers confrères. Qu'est-ce que je fais ? Mais je fais peut-être trop, c'est les cadavres, parmi. Mais donc, ne se venez pas si dégoûter. Je suis sûr que vous avez fait pareil avec beaucoup de vos propres victimes. Vous voyez, c'est pas une erreur s'ils vous appellent, confrères, vous l'êtes. Lucie Nima. Une brute niveau 3. Ouais, mais elle est niveau 3, quoi. Nous, on commence à être niveau 5. Bon, après, l'équipement, ça se change. Parce que là, j'avoue qu'on devait recruter des gens, nous. On devait recruter des gens. Mais recruter des gens, c'est extrêmement cher. Bon, c'est vrai qu'ils sont niveau 2 et 3, en fait. C'est pareil. Mais par contre, il faut payer genre 400, 500. Et puis, ça, c'est juste des pièces. Après, il faut payer en influence aussi. Donc, j'ai envie de dire, à la limite, c'est hors la loi. Mais, pourquoi pas. Donc, elle, elle est marteau et masse. Ah, c'est comme Kirik. C'est comme Kirik. À la limite, vu qu'on a plus ou moins perdu un tank, en fait. Putain, c'est con, on a juste balancé tout notre équipement. Vu qu'on... Ah, putain. Vu qu'on a balancé... Tout notre équipement. Euh, non. Oh là là. Vu qu'on a perdu un peu un tank. Lui, maintenant, c'est plus un DPS qu'autre chose. Elle peut peut-être être intéressante. Et puis, du coup, elle pourrait reprendre, genre, cette masse à la place. Et elle, elle aurait des habiletés, au moins. Vous avez terminé la mission. Elle est finie à rejoindre votre groupe. Vos compagnons doutent qu'elle fasse l'affaire. Oh. Ah ouais ? À la provocation, 24. Solde, 220. J'ai jamais vraiment fait attention à ça. J'ai jamais fait attention à ça. Alors, il doute qu'elle fasse l'affaire. Bon, elle est niveau 3. Tout le monde est niveau 4, 5. Alors, nos deux bases, on a... Kierik, il était... Kierik, il est... Il est briseur. Kierik, il est briseur. Tort, il est rien. Donc, Lucie, Nima, on peut en faire autre chose. Armure lourde. Applique 2 poisons aux unités qui saignent. Impact empoisonné. C'est un peu étrange. La charge est vraiment bien, en fait. C'est un peu compliqué de jouer sans la charge. Choc affaiblissant. Je pense qu'elle, on va en faire un tank. Lutter, gagne déviation si elle est engagée. Ça, je ne comprends pas. Genre, ça, on l'utilise. Posture défensive, on l'utilise. Bon, là, posture défensive. Je ne comprends pas, des fois, comment ils font les descriptions du truc. Nous, on a ça et ça. Lui, ouais, lui, il est devenu DPS. Excusez-moi, je prends encore deux minutes, là, pour comprendre des choses. Après, on a Taurus. Posture défense. Déviation. Déviation, on ne l'a pas en habilité. Attends, provocation. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont. Encouragement. C'est provocation. Torte. Protection. Ah. Gagne déviation. Ah, oui, là, c'est protection et tu gagnes déviation. Là, par contre, c'est posture défensive. Tu gagnes la déviation. Et si elle est engagée, elle prend un truc. Donc, en fait, on se met quoi ? Au milieu des gens, on fait ça. Et si jamais ils nous attaquent, s'ils nous engagent... Ouais. Je préférais... Ah, oui, d'accord. En fait, c'est plus ou moins la même chose. Mais différemment, ouais. Ouais, on va... Il n'y a personne qui utilise des armures lourdes. En fait. Et on n'en a toujours pas vu, des armures lourdes. Donc, ça va être elle. Ça va être un destructeur. Donc, plusieurs ennemis, non. Chaque fois que cette unité s'engage, obtient un. Ça, c'est intéressant, oui. Mais après, posture défensive, je pense que ça va être un bien. On lui a mis beaucoup de volonté. C'est un peu con, j'avoue. Il faudrait lui mettre de la constitution et de la force, en fait. Après, on ne peut pas tous être comme lui. Alors, torte, on va t'enlever de l'équipement. Voilà, très bien. Voilà, on dit pas mal. Avantages de la troupe, plus deux. Protection, provocation, posture défensive. Ah, posture défensive, ouais, ça compte... Ouais, il n'y avait pas de points, de toute façon, j'avais compris. Donc, ça compte à rien, ouais, mais elle va gagner. Ok. Non, ça va, c'est bien. Tu sais quoi ? Toi, tu peux te mettre là. Tu vas t'occuper. Non, mais du coup, tu fais rien, en fait. On verra si elle fait l'affaire. Voilà, très bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, je crois. Quatre, quatre. Après, tout le monde est occupé, ça marche. Donc, on a fini la quête. Respecter. 202 à verser, ça marche. Boulin de cortia. On a plein de blé. Alors, est-ce que vous voudrez bien m'acheter cette carte ? C'est tout ce qu'il me reste de mon ancienne vie, mais mes enfants n'ont plus besoin de nourriture que de vieilles armes. Ah. Indique le trésor de la mercenaire. Ça marche. Vous pouvez vraiment acheter ? Merci, merci beaucoup. C'est tout ce qu'il me reste de mon ancien vie. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Je suis content. Je suis content de notre nouvelle recrue. Elle est un peu bas niveau. Elle n'est pas la meilleure du monde. Mais comme j'ai dit, de toute façon, ça nous donne plus de monde. Ok, ils sont en deux groupes. On a quoi ? Des braconniers ? Il faut qu'on trouve une prison ici. Sinon, sinon, ça va foutre la merde. J'ai du mal à voir les gens, maintenant. C'est bon. Je c à planetными. Selon, tous ces jours... ... ... ... ... Ok, ici elle va nous montrer ce qu'elle peut faire. Ok, je pense que c'est pas mal. Déviation... Ah mais du coup, lui ça va pas marcher parce que lui il... En fait, il faudrait la mettre en plein milieu. Je crois que la façon dont on la joue, c'est qu'on la met en plein milieu. On fait déviation, enfin la posture défensive, et après quelqu'un l'aggro. Je crois que c'est ça en fait. C'est pas exactement... Du coup, c'est embêtant pour moi parce que lui il va pas la tunt en fait. C'est quoi ça ? Les dégâts aignurent la garde et affaiblissement. Affaiblissement pendant trois tours, c'est beaucoup. C'est beaucoup... Merci. Je fais le ciblage mais je sais que ça va pas vraiment être utile. Est-ce qu'on peut monter le cheval ? Moi maintenant je veux monter le cheval en fait. Seulement 6 c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a le petit rat. Faire gaffe à... Non, il n'y a rien en fait. On peut le tuer. Oh ! C'est pas vraiment joli ce que j'ai fait. Allez, fais dodo ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On va s'éloigner pour pas se prendre des dégâts. Faudrait tanker lui. Je sais pas qui peut le faire à cette distance. Aller, trop loin. Tout-moi il est trop loin. Amit ta Will qui peut la défoncer je pense. Oh la mâche. On peut bien la défoncer. C'est bête. On va pas pouvoir bloquer l'archer. Quoique si en fait. Pas comme je le veux mais on va pouvoir. La merde. Attends. Ça serait bien que ça fasse un effet. Avec l'épée spéciale. Ouais. Ça fait des dégâts sur quoi ? Ah sur l'armure. Honnêtement je me suis dit c'est peut-être mieux des dégâts sur la vie et tout. Mais au final non. En fait c'est vachement bien. Les gens plus ils tabent et plus ils se font, plus ils perdent sur leur armure. Ah elle brille avec le soleil. Et toi du coup tu pourrais te mettre là ? Pas mal ! T'es pas engagé, tu me fais chier. Chaque fois, le rat, il a pas l'opportunité, en fait, d'engager. Très bien. Ah, mais ça marche automatiquement, en fait. Ah, non, j'ai compris. Oh là là, putain, je me mélange, je m'imagine tellement de trucs, en fait. Pour moi, en fait, il fallait que ça, ça soit activé et que quand elle se fait engager, elle récupère un point. En fait, non, pas du tout. C'est que quand elle est engagée, si vous utilisez ça, vous gagnez un point. Et basta. C'est un point gratuit, en fait. C'est vachement bien. Et du coup, mais c'est ou l'un ou l'autre. Parce que c'est des habiletés qui utilisent pas de points. C'est vachement intéressant, en fait. Vachement intéressant. Je suis content. C'est cool. Quelqu'un peut... Genre, sans me massacrer. C'est chaud. On va te mettre testiférer. Et genre, quand on va te mettre en prison, tu seras contaminé et tout. Et on va déclencher la peste. Énorme. Tyrannique. Bon, par exemple, il faut trouver où il y a une prison. Parce que là, on a beaucoup de gens à virer. Pont instable. Voilà, ok. Ça ne me dit rien qu'il vaille. On va faire... Je crois qu'on va mettre fin à l'épisode. On va dormir et tout. On va peut-être devoir tuer un des sangliers, là, qu'on a. Avant qu'il devienne gras. Donc c'est un peu embêtant. Oh, c'est des brigands, ça. 30%. Oh, c'est de la garde. Je ne sais pas trop quoi. Ok, on est assez loin. Ok, on est assez loin. Bon, on va faire beaucoup de gens, là. Coupent cher en nourriture. Bon, on va avoir... Normalement, on devra avoir pas mal de récompenses. Ah, il est devenu gras. Non, mais je n'avais pas vu. Lui aussi, il est gras. Mais ils viennent gras, en fait, super vite. Alors, tu vois, contamination. Yes, ça c'est tu. Ah, très bien. 3 jours. On a gagné 2 jours de bouffe. Avec un sanglier. Ça va. Ah, c'est vrai qu'on avait plein de sel. Ah, le blé, on peut en faire du... Des pains. Comme ça. Ils vont pas nous faire chier. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait plein de sel. Peut-être qu'on n'a pas besoin de les cuire, on va voir. Lui, il est toujours en train d'étendre. Bon, maintenant, c'est elle qui s'en occupe. Il nous faut plus de viande. Quoique... Ah, parce que... On en a 20. Ah, parce que les tranches de tout ça, on peut en faire autre chose, en fait. Donc du coup, il ne faut pas toutes les cuire. Certains compagnons sont devenus pestiférés car leur blessure pestiférée n'a pas été soignée. C'est con pour toi, tu vas partir en prison pestiférée. C'est pas... Vous imaginez si ça crée une épidémie et tout ? Genre ils ont instauré ce système ou ça crée une épidémie. Ça serait trop bien. Encore deux jours. Voilà, on va s'arrêter là. C'était super, c'est super. On avait fait des bons combats et tout ça. Et là, on a vu qu'on peut trouver des... Je pense que pour nous aider, en fait, dans ce jeu-là... Enfin, dans ce niveau de difficulté... En fait, c'est de combattre des animaux de haut niveau. Et d'essayer de les capturer. Parce que c'est vrai que j'avoue qu'avoir un sanglier, par exemple, niveau 6, on pourrait avoir, en fait, une laie niveau 6. Genre lui, il l'aime, Will. Je me demande ce qu'il se passe, genre si on s'en sépare. Bon, après, on va... Ça serait con de la tuer, mais c'est vrai que... Attends, c'est quel niveau ? C'est niveau 8, pour les sangliers d'élevage. Pour les laits. Ouais, donc ça serait plus tard. Mais là, ça vaut le coup, les sangliers normaux, ils sont déjà niveau 6. Donc, ils ont des sangliers de traits. On peut en faire directement élevage et traits. Ça aide. Et puis, ils sont plus puissants et tout, en plus. Mais ouais, ça aide vachement. Pas besoin de poneys, pour le moment. Je suis content de notre poneys, au passage. Très, très content. Il est devenu vraiment sympathique. Allez, à la prochaine, portez au bien. La prochaine fois, il faut trouver absolument une prison. Une nouvelle prison. Et il faut qu'on donne les gens qu'on a. Alors, on en a 4. Je crois que la prison va être pleine. Donc, du coup, on donnera les plus chers. Et après, on gardera un. Et on le ramènera à l'autre prison. À la prochaine, ciao.